Bienvenue sur GuinéeMathem.com, chers lecteurs de GuinéeMathem.com. Nous sommes ici ce soir encore pour parler toujours de cette maladie, de cette pandémie qui sévit à travers le monde, qui est le coronavirus causé par le COVID-19. Nous avons invité M. Abdul Diallo, qui est l'ancien président de la communauté guinéenne de New York, New Jersey et Connecticut, des cas. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Voilà, M. Diallo, nous allons vous donner tout de suite l'occasion de vous présenter de plus à ceux qui vont lire notre vidéo sur GuinéeMathem.com. Comme vous le savez, présentement, cette pandémie qui est le coronavirus sévit à travers la planète, nous avons dépassé les 3 millions de cas positifs à travers le monde, et plus de 216 000 morts. Ici, aux États-Unis où nous vivons, nous avons dépassé aussi les 1 million de cas infectés, avec plus de 58 000 morts. Alors, dans la communauté guinéenne, nous avons eu aussi des décès. Je vais vous passer le micro pour vous présenter, M. Diallo, avant de commencer. Merci, M. Diallo. C'est bien que vous dites, mon nom c'est Abdoul Diallo. Effectivement, j'étais l'ancien président de la GICA, New York, New Jersey, Connecticut, et actuellement président de Action Guinée, qu'on a redémarré, qui essaie de travailler. Je suis père de famille, 4 enfants, et consultant en e-commerce and business administration, résidant à New York City. Voilà, M. Diallo, cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde, n'épargne pas la communauté guinéenne qui est ici aux États-Unis. Nous avons eu des décès ici dans la communauté. Alors que de nombreuses représentations volent au secours de leur communauté ici aux États-Unis, nous, nos ambassades tardent à venir, nos ambassades sont absentes. Vous êtes ancien président de cette communauté ici à New York, New Jersey et Connecticut. Est-ce que l'accès aux autorités représentantes de la Guinée ici aux États-Unis est facile, M. Diallo ? Vous avez raison que nous traversons un moment très, très difficile à cause du virus COVID-19 qui a fondamentalement changé nos vies ou nos façons de vivre et qui va certainement, non seulement à ce moment, mais qui va fondamentalement changer notre façon de vivre dans le futur. Beaucoup de Guinéens ont succombé à cause de ce virus. Malheureusement, nous prions pour le repos de leur âme, une trentaine de corps en totalité. Effectivement, jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas l'actuel président de la GICA, mais jusqu'au moment où je vous parle, je ne suis pas informé ni au courant d'une activité où, à part la présentation des condoléances que M. Carfala Yansanen a fait à la radio, mais des activités qui tendent à supporter ou à venir au secours de la communauté ou des morts ou d'un société qui se sont, en ce moment, de la part de nos gouvernements à New York, en ce moment précis. Je suis sûr que si toutefois, il y avait quelque chose, on l'aurait tous su. Parce que nous sommes ceux, vous et nous, nous sommes ceux qui sont dans ce combat qui est d'enterrer nos morts et de supporter les parents, leur famille. Mais jusqu'à présent, à ma dernière nouvelle, je n'ai rien vu des autorités guinéennes. On n'a rien vu comme étant support qu'ils ont offert à la communauté guinéenne dans son ensemble, à New York où je suis, mais je n'ai rien entendu des autres plaideurs qui disent que voici ce que les autorités ont fait, où ils ont fait ceci. Contrairement aux autres pays que nous avons ici, que nous sommes en train de voir. Et ça, c'est vraiment malheureux. Voilà, M. Diallo, vous n'êtes pas l'actuel président de la communauté guinéenne, mais vous êtes l'ancien président, bien sûr, le président sortant, et vous êtes un membre très actif dans cette communauté guinéenne ici aux États-Unis. Voilà, c'est pourquoi nous vous avons appelé ce soir pour parler de cette communauté face à cette tragédie causée par la COVID-19. Nous avons su que, puisque les ambassades sont absentes pour aider les communautés, les communautés n'ont pas confié leur destin à ces autorités-là, parce qu'ils ont voulu se prendre en charge eux-mêmes. Nous avons appris même qu'il y a une des communautés qui a formé un groupe, s'il faut dire ainsi, pour demander à cette même communauté de s'associer, pour trouver les moyens de s'entretenir elles-mêmes, et d'aider ces familles à Andé. Nous avons appris que, par exemple, il y a un groupe dénommé Futa COVID-19, qui est actuellement sur place ici à New York. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, M. Diallo ? Parce que vous êtes membre. Absolument. Et vous savez, la communauté guinéenne ici, déjà, est habituée à se prendre en charge. On est habitué à ne pas compter sur toujours nos autorités, qui en général viennent toujours en retard ou ne viennent jamais. Nous avions appris à nous prendre en charge et à nous organiser, pour qu'on se supporte dans ce sens. Vous avez absolument raison. Toutes les communautés ici se sont organisées au sein de l'heure-même, pour essayer de se supporter entre elles-mêmes, pour essayer d'aider pour les coûts de funérailles, les coûts funérailles, je veux dire, et puis supporter les familles qui ont perdu leurs parents et autres là, pour le faire. Et il y a beaucoup de bons exemples. Et vous venez de citer l'une des plus grandes, l'une des grandes réussites de ces organisations, le Futa COVID-19, la commission Futa COVID-19, qui a été créée grâce, je le dis avec fierté, et grâce pour une fois, c'est ce que j'ai toujours vu, grâce à l'entente, à la collaboration entre les deux plus grandes organisations de Futa. Et on avait toujours dit, deux grandes organisations qui sont là, qui travaillent, se sont donné la main, ont créé une commission qui est en train de faire un travail merveilleux aujourd'hui dans la communauté. Le Futa COVID-19, ça je parle là de Quota Figuental et de Union Futa. Une commission a été créée, je fais partie de l'une des commissions là-bas, où j'ai fait un boulot, et c'est comme ça qu'il faut le faire. Le leadership de ces deux organisations se sont mis ensemble, ont appelé toute la communauté, où toutes les sous-préfectures, où toutes les personnes sont venues pour essayer de contribuer, pour qu'on se donne la main, pour qu'on puisse faire face à cette épidémie. Et le succès est là, la communauté a massivement répondu, ils ont contribué de l'argent, on a eu beaucoup de monde ici, mais quand même, on a eu une organisation à l'heure-là qui cherche, pas seulement pour supporter, pour les corps, mais moi par exemple, je fais partie d'une commission qui est chargée de voir quelles sont les opportunités, quelles sont les aides, et quels sont les autres aspects d'assistance qui sont offertes par l'État de New York et l'État fédéral, pour envoyer ça au niveau de la communauté, pour que les gens puissent en profiter. On parle là d'assistance funérale, on parle d'un employment, on parle d'aide de manger, parce que ce n'est pas seulement les morts, notre communauté est fondamentalement, on a des gens qui ne travaillent pas, ça fait des mois, ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de s'occuper de leur famille, et beaucoup d'autres choses. Donc vous avez raison, le Futa Covid-19 est réellement en train de faire un travail exceptionnel, exemplaire, et je souhaite, mon souhait, c'est de voir ceci continuer au-delà de la situation actuelle après cet événement. Mais aussi, je ne vais pas, il faut le dire, le Manding s'organise de la même façon, la Basse-Côte s'organise de la même façon, la forêt s'organise de la même façon. Au début de cet événement, effectivement, vous avez dit, j'ai eu à appeler le président du Manding, le président du Futa de la Basse-Côte et de la Guinée forestière, ils se sont tous réunis ensemble, on se sont mis avec le président de la GICA actuelle, avec le consul, qui était là, et moi-même, ils m'ont appelé, on a fait un appel, où on a réellement intimé l'idée de coopérer ensemble pour s'occuper de la communion guéenne dans son ensemble. Donc, vous parlez là d'un succès total et qui est en train de vibrer, quelque chose dont je suis, j'en suis très, très fier. Futa COVID-19, un succès total. Est-ce que Futa COVID-19 s'était fixé, un montant à atteindre, ou bien à combien s'élève actuellement le fonds lévé par cet organe ? Écoutez, bon, je vais vous dire quelque peu, certainement qu'il y a des personnes, ceux qui lient, ceux qui dirigent, ceux qui sont dans la commission centrale, dont je ne suis pas, je suis dans une autre commission, peuvent vous dire mieux, mais je peux me permettre de dire que la contribution a été fixée par sous-préfecture, par exemple, le coup de COVID-19, où chaque sous-préfecture était demandé à verser 1 000 dollars, au minimum. Vous comprenez ? Et aujourd'hui, à ma dernière nouvelle, il y a plus de 100 000 dollars qui ont été levés. Ils ont déjà commencé à payer à ce que je le foute, à sortir des paiements pour les familles qui en ont besoin ou qui ont besoin de l'aide. Les individuels ont donné, beaucoup d'individuels, même si la préfecture, mais beaucoup se sont pris d'eux-mêmes pour donner individuellement et ce fonds-là est en train déjà de travailler dessus à ce que chaque famille, la commission, le Fouda COVID-19, paye les frais funéraires de chaque famille à raison de 50 % pour chaque famille, pour chaque décès. Et je sais qu'ils ont déjà commencé à travailler avec les familles qui ont eu des décès pour pouvoir sortir d'une façon très transparente et très bien organisée les montants pour venir au secours à ces familles. Alors, revenons à la commission dont vous faites partie dans le Fouda COVID-19. Vous dites que cette commission est chargée de voir ce qu'on peut gagner du côté du gouvernement new-yorkais et fédéral. qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent ? OK. Notre commission, bien sûr, on a pu contacter, prendre les informations pour contacter le gouvernement local qui est là pour parler. Il y a le city of New York qui offre des assistances pour les frais de funérailles. C'était des frais funéraires pour les frais d'enterrement d'un décès. Nous avions obtenu toutes les informations nécessaires qui permettront à ces familles d'appliquer pour le processus pour que l'on leur rembourse une partie de cela parce que le gouvernement aide. Et cette commission a monté les dossiers qu'il faut, les applications qu'il faut, le processus a suivi. Et nous, notre commission sera chargée d'aider ces familles qui ont eu les décès pour pouvoir appliquer pour ce bénéfice qui existera ici pour chacun d'entre eux. En plus de ça, nous avons ceux qui sont, le city, comme vous le savez, en ce moment, offre des aides alimentaires en ce moment pour les communautés, surtout en ce moment, les communautés musulmanes à cause du ramadan et ce qui se passe. Nous sommes chargés de prendre certaines de ces informations et venir rendre à la commission ou donner aux personnes, aux communicants qui, en leur tour, aussi partagent ces informations pour toute la communauté guinéenne en particulière et africaine en général. Nous avions l'aide sur l'employment, par exemple, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont qualifiés pour l'employment déjà et ceux qui ont des affaires. Vraiment, nous essayons d'être les ressources pour la communauté parce que ce n'est pas seulement un terrain aux morts. À part ça, nous avions d'autres problèmes. Ceux qui survivent aussi ont des problèmes. et nous voulons aussi offrir les données, passer les informations nécessaires, les ressources qui sont là, qui sont disponibles pour que ces personnes puissent au moins utiliser ces ressources en leur faveur. Parce que, écoutez, nous payons les taxes, nous vivons dans ce pays, c'est notre droit d'avoir accès à ces choses, c'est notre argent qu'ils ont, ils veulent le rendre. Donc, c'est pourquoi j'encourage notre communauté, nos parents à sortir et prendre ce qui leur, c'est leur droit de prendre. On a payé les taxes ici, on vit ici, nos enfants vivent ici, ce qu'on nous donne, les services qui existent sont pour nous parce que nous avons tous payé pour ces services. Est-ce qu'avec toutes les demandes faites, il y a eu, certains qui sont entendus, il y a eu des promesses jusqu'à ce moment-là ? Oui, absolument, il y a eu des promesses. Toutes les demandes qui ont été faites, il y a, j'en connais au moins, si vous parlez là de l'aide, de l'assistance, je connais au moins deux familles pour lesquelles on a travaillé pour les applications où on a envoyé la demande, ça a été déjà envoyé. En général, c'est leur droit, si la maison funèbre a, comment dirais-je, signe dessus, c'est un droit à eux qui a été soupliqué. Pour ce qui est des mangers, vous avez certainement vu ça vous-même, on a eu ça dans les mosquées du Futa islamique santa, ils sont venus partager là-bas des cartons de manger halal pour les gens, ça s'est fait à Brooklyn, ça s'est fait partout. Et notre Futa islamique santa, notre mosquée, notre centre, ne sert pas seulement, nous seulement les Guéniens, tous les Africains, d'autres Africains viennent là-bas pour venir profiter de ces aides. Donc, c'est en bonne voie, nous attendons les autres familles qu'ils soient prêts pour qu'ils viennent certainement nous demander de l'aide et ces personnels, il faudrait qu'ils demandent, on ne peut que leur fournir les informations et s'ils ont besoin d'aide à accepter, nous sommes là pour les assister à continuer. Voilà, à M. Sidiallo, regardez la Guinée, nos autorités pour le moment, déjà, l'irresponsabilité qui a existé, les actions ont été prises dès la sortie, dès l'annonce du COVID-19, l'irresponsabilité de tenir des élections, c'est-à-dire de profiter d'une, on voit une maladie, une urgence venir, on se fait sourd, on va sur son programme, on a tenu des activités qui ont permis, c'est-à-dire qui ont accéléré la propagation de ce virus, pendant que tout le monde en ce moment, on disait, tous les autres pays commençaient à dire aux gens de maintenir, de s'isoler, d'éviter le regroupement où on tient des élections, sachant qu'il y a une urgence qui vient. Après ça, nous voyons ce qui se passe en Guinée. Si nos autorités ne sont pas à mesure, n'ont pas la compétence ou peut-être, comment dirais-je, le... C'est-à-dire, ils ne s'occupent pas de ceux qui sont malades en Guinée déjà, qui sont là, dans les hôpités. Qu'est-ce qu'on peut... Est-ce que nous qui sommes aux États-Unis, on peut compter sur eux ? On ne peut pas. Je me dis, j'ai dit ça, quelque part, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas compter sur quelqu'un qui ne peut même pas s'occuper de son foyer, de sa famille dans son propre foyer pour essayer de sauver ou de sauver garder sa famille pour que lui me vienne à l'aide de là où je suis. Nous sommes là. C'est malheureux. Je n'ai même plus peur pour ceux qui sont en Guinée. Même aux États-Unis, nous avions les infrastructures, nous commençons à nous peindre, nous nous battons. On voit que, Dieu merci, la semaine qui est passée là, on n'a pas entendu Knockwood qui a eu d'autres décès. On a quand même une trêve ici, on n'a pas eu de décès de Guinée, à ce que je sache. Donc, je ne peux pas compter sur cette communauté. Par contre, ce que je peux lancer, je lance l'appel à nos autorités surtout, c'est au profit des Guinéens qui sont au pays. C'est de mettre tout en œuvre. C'est d'arrêter la politique. C'est d'arrêter les intérêts personnels. D'arrêter de prendre les ressources du pays et le mettre au profit du peuple. Il est temps qu'il y ait du sérieux, qu'il y ait des personnes capables qui s'y connaissent et que ces personnes qu'on prenne ces personnes, qu'on les mette en charge pour la gestion du virus. Ce virus ne connaît pas blanc, ne connaît pas noir, ne connaît pas peur, ne connaît pas malinqués, ne connaît pas soussous, ne connaît personne. Il est temps qu'on devienne sérieux et qu'ils mettent l'avis des Guinéens auparavant, avant tout. Et ceci ne commencera que si toutefois ils sont honnêtes avec le peuple, parce qu'ils ne sont pas, je ne crois pas qu'ils soient honnêtes, il y a beaucoup plus d'infectés que cela. Et quand un peuple n'a pas confiance en son gouvernement, il ne peut pas avoir confiance en ce que son gouvernement dit, il est temps qu'ils prennent des mesures draconiennes pour isoler qu'on a cru, pour essayer de passer par tous les aspects pour essayer de contrôler ce virus. Mais malheureusement, les caisses sont vides, ils ont tenu des élections et l'argent a été dépensé de partout. Maintenant, tu fais ça avec quoi ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? On va en montrer une facture de 46 millions de dollars à la Banque mondiale qui s'apprécie à aider. Quelle inconscience ! Au moment où il faut faire du sérieux et dire la vérité pour pouvoir sauver le peuple, on veut profiter de tous ces aspects pour encore détourner de l'argent ou montrer une responsabilité. Incroyable ! C'est écœurant ! Je prie Dieu que Dieu sauve notre peuple ! C'est vraiment très décourageant et malheureusement, nous avons nos parents là-bas qui sont achis, qui ne connaissent rien, qui sont offerts sa part comme mais nos failles sont exposées. Donc, on espère, j'espère que le gouvernement aura, le président de la République ou son premier ministre vont prendre la conscience et prendre ce virus au sérieux et mettre des personnes sérieuses une gestion transparente pour gérer cette pandémie en Guinée. Voilà, un appel à lancer aussi à ces communautés qui ont décidé de se prendre en charge par rapport par rapport aux contributions demandées. Absolument ! Quand je vois quelquefois la liste des personnes qui sont en train de contribuer et qui veulent donner qui sont là, vous vous rendez compte de l'humanité qui existe jusqu'à présent dans ce monde. voici les parties qui vous encouragent, qui vous disent que tout n'est pas perdu. Les gens se donnent, les gens se contribuent pour aider les familles et vraiment, c'est Dieu qui va les repayer. Nous les encourageons, nous encourageons tout le monde, nous le remercions, nous remercions toutes les personnes qui ont contribué de loin. Il y a plusieurs façons de contribuer, ça peut être financière, physique, le support. Si tu as quelqu'un qui te dit qu'il est prêt à les prendre, on a des gens qui vont aller prendre les cartons de manger pour aller livrer ça à nos aînés, à nos cénus et les personnes qui sont là. On a des jeunes qui sont en ce moment en train de prendre des masques, ils prennent, ils vont, tu les appelles, ils envoient ça d'abord aux aînés parce que ce sont les plus exposés avant d'envoyer aux autres. Vraiment, quand vous voyez ça, ça vous encourage, ça vous dit qu'il y a jusqu'à présent une certaine humanité qui reste parmi nous. Donc, je dis à tous les Guinéens qui sont ici, je les ai dit la dernière fois dans un appel où j'étais avec les leaders de toute la communauté, de continuer à se donner les mains, de continuer à se supporter car ce plus, je ne sais pas si tu es Peul, si tu es Balenke, si tu es Soussou, nous sommes tous exposés aux mêmes problèmes et j'ai appelé aux leaders de se donner les mains et d'essayer de travailler ensemble, de se donner des conseils et de se supporter. Et nous voyons ça à New York quand même, bien que chaque communauté est organisée, bien que chaque communauté est organisée en train de supporter, mais les leaders quand même sont en contact, ça je peux vous le garantir, les leaders des quatre régions et d'autres organisations, en plus du président de la communauté et cela même en plus du consul, quand même, ils viennent donner le support moral, il faut le dire, ils se contactent, ils se parlent, ils cherchent à savoir quelles sont les informations qui sont bonnes, qu'est-ce qu'on observe dans chaque communauté et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est l'appel à ça. Je sais qu'il faut continuer en ce moment, c'est encourageant, je remercie tout le monde pour ces bons gestes. Voilà, vous aussi, Monsieur Diallo, il ne reste plus qu'à vous remercier si vous avez un dernier mot. Un dernier mot, c'est merci de m'avoir reçu d'abord sur votre plateforme, je sais que vous êtes un journaliste très actif dans la communauté et vous essayez de faire vos mieux pour passer les informations importantes à la communauté, mais je vais continuer à encore encourager toute la communauté, le leadership qui existe actuellement de travailler main dans la main, ça c'est l'un, de se supporter et de continuer à le faire. À part ça, continuez à prier tout le monde, toutes les personnes qui sont là de prendre les mesures hygiéniques au sérieux. Si vous n'avez pas besoin de sortir, restez à la maison. Quand vous restez à la maison, vous vous sauvez et vous sauvez les autres. Quand vous entendez qu'il y a un décès, nous savions qu'on a eu ce problème au début. Nous savons que nous sommes naturellement des Africains, nous sommes socials et nous voulons vous voir et empathie. si vous entendez un décès chez moi, que ce soit moi, qui que ce soit, appelez-moi au téléphone, surtout si c'est cette maladie. Ne venez pas parce que si vous venez, vous mettez votre vie en danger ou vous mettez la vie de ma famille en danger. Donc vraiment, que les gens restent à la maison. Je sais que c'est dur, c'est très difficile à faire en tant qu'Africain, mais il faut, il ne faut pas venir, il faut rester chez soi, appeler les gens. si vous sortez et portez vos masques, lavez-nous les mains et continuons et veuillons sur nos mains. À ce moment, on a eu des décès ici, les personnes sont décédées et ça a pris presque deux semaines avant qu'on ne retrouve le corps. On ne le savait pas parce que personne ne le savait. Et vous le savez que le Citi donne deux semaines après, si personne ne réclame un corps, ils vont l'enterrer dans les mass graves. Donc, que chacun appelle son prochain, toute personne que tu n'as pas me demandée qui était malade, une vieille personne qui était dans les shelters et n'est pas appelé-les pour savoir où ils se trouvent, comment elles se trouvent. C'est tout ce que nous pouvons faire en ce moment. Je vous remercie. Merci, M. Diallo. Merci à tout le monde.